Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un petit CRUD. C'est un acronyme inventé par les informaticiens. Ça désigne en fait tout le back-office d'une base de données. Quand on dit faire un CRUD, c'est on va prendre une table de base de données. Et le CRUD va permettre d'ajouter, modifier, supprimer des données dans son application. Donc on va voir comment faire ça très simplement. CRUD, c'est un acronyme de 4 lettres. Donc il y a le C pour Create, donc c'est l'insertion en base. Le R pour Read, donc généralement c'est les Selects. Le U pour Update, donc il porte son nom aussi en SQL. Et le D pour Delete. Donc voilà ce que c'est un CRUD, en fait ce sont les 4 requêtes qu'on va retrouver dans une application web pour une table. Donc là l'exemple, je vais le faire pour la table médecin. Donc c'est la table que j'utilise pour mes exemples. Elle est composée d'un identifiant ID médecin, donc une clé primaire au temps incrémenté. Puis elle possède un nom et un prénom. On va réaliser ici dans cette vidéo, c'est un petit CRUD. Donc pour la table médecin, on va avoir une partie où on va pouvoir ajouter des médecins. Une partie où on va pouvoir modifier. Et une partie où je vais pouvoir supprimer. Donc je mets un exemple, je vais faire un exemple très rapide. Rapid Show Julien. J'ajoute un médecin, donc il a l'ID52. Je peux le modifier, il ne s'appelle plus Julien, il s'appelle Laure. Validé, donc là c'est bien Rapid Show Laure. Et je peux le supprimer en le cochant ici et en cliquant sur le bouton supprimer. Voilà, l'indice 52 a disparu. Et bien sûr, l'avantage ici, c'est que je peux en sélectionner plusieurs. J'ai deux médecins, l'ID53 et l'ID54. Et je peux les sélectionner tous les deux et les supprimer en même temps. Réussi des supprissions, l'ID54 et l'ID53 était sûr. Voilà le petit crude qu'on va faire. Donc je vais découper cette vidéo en deux parties. Il y aura une partie où je ferai les quatre requêtes les unes à la suite des autres, les quatre formulaires à la suite des autres. Et une requête où je vais regrouper toutes dans un code. On aura besoin des quatre requêtes. Select, Delete, Update et Insert. Pour pouvoir bien comprendre et suivre cette vidéo, il faut au préalable avoir compris tout ce qui est HTML, CSS et formulaire dans les vidéos. Ensuite, il faut bien sûr installer une base de données et PHP. Il faut avoir suivi dans l'ordre les vidéos sur le PHP, les vidéos sur la base de données et la vidéo sur le PHP Data Object. Et la dernière vidéo sur les formulaires avancés. Donc là, le crude, en fait, en gros, ça regroupe toutes les compétences qu'il faut maîtriser des vidéos 1 à 26. Donc là, je commence. J'ai créé une page Insert. Je vais vérifier qu'elle marche en mettant un petit titre HTML. Donc un page 1. Je vais dire ajouter un médecin. On va la tester. Insert.php, c'est là où je vais valider mon code. Je commence donc par faire ma connexion à base de données en PHP, donc avec l'objet PDO. Donc ça, pour revoir la vidéo sur l'objet PDO. Je vais faire comme ça. Alors, je crée mes quatre variables dont j'ai besoin. L'IP du serveur, le nom de ma base, mon mot de passe et mon utilisateur. Donc le mot de passe utilisateur, je rappelle, c'est celui. Lorsque l'on va dans les privilèges, on repère le nom d'utilisateur, site web. Donc c'est celui-ci. Donc site web pour le user. Et moi, j'ai mis toujours le mot de passe identique. Et là, on peut faire sa connexion au PDO. Alors, je fais mon new PDO. Je remets mon os, mon BD name, mon user et mon mot de passe. Je vérifie que la connexion se passe bien. Donc là, elle se passe bien parce que sinon, j'aurais eu un message d'erreur ici. Ensuite, comme c'est une insertion, je vais avoir besoin de créer mon formulaire d'insertion. Donc mon formulaire d'insertion, ce n'est pas du PHP. Donc je le fais en HTML, un formulaire de base. Hop, formulaire. Donc l'action, c'est la même page. Méthode poste. Je peux lui ajouter des classes en CSS si je veux. Ce n'est pas nécessaire. Des labels. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est un input type pour le médecin nom. Donc là, il dit, c'est pareil, je n'en ai pas besoin. Et si on fait du JavaScript, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Et puis, l'input type texte médecin prénom. Donc on a juste besoin du nom et du prénom et d'un bouton validé. Donc le bouton, il s'appelle médecin submit. Je vais vérifier à quoi ressemble mon formulaire. Il ressemble à ça parce que j'ai mis des classes CSS. Vous n'averez pas ça du premier coup. Vous pouvez rajouter un peu de CSS si vous le souhaitez. Le médecin, il ne se passe rien puisque je n'ai pas de traitement de formulaire. Donc on va aller faire le traitement du formulaire. Le traitement de formulaire, il se fait un i7 sur le bouton submit. Dans ma partie PHP, si on appuie sur le bouton submit, donc si médecin submit n'est pas vide, donc on vient bien du formulaire, je vérifie que médecin nom et médecin prénom n'est pas vide. Et dans ce cas, si c'est bien cas, je peux faire ma requête. Donc la requête d'insertion est la suivante. Du coup, je vais insérer les variables qui viennent de mes formulaires. J'exécute la query. Mon objet PDO, j'exécute la fonction query. Et je lui passe la requête que j'ai écrit plus haut. Ça me retourne un requestStatement, donc un objet de type PDOStatement. La méthode errorCode, donc la fonction errorCode de l'objet PDOStatement qui est retourné par query, ça me donne 0, 0, 0, 5 fois 0 si ça s'est bien passé. Je peux écrire réussite de l'insertion, le nom du prénom du médecin et le nouveau médecin. Sinon, j'affiche l'erreur. Donc on va tester. Pour l'instant, le dernier médecin, c'est le 50PapaDavid. L'insertion, RapideShow Pascal. Ajouter un médecin. Réussite de l'insertion, RapideShow Pascal et le nouveau médecin. Je vais aller contrôler ici. J'ai bien RapideShow Pascal d'ajouter dans ma base. Donc voilà pour l'insertion. Alors maintenant qu'on a fait le create, on va directement faire le select sur la même page pour pouvoir voir le nouveau résultat qui s'affiche. Cette partie d'insertion, je vais la réduire. Et ici, je vais faire du coup mon affichage. Alors l'avantage, c'est que je peux réutiliser l'objet PDO. Un objet peut être utilisé plusieurs fois. Donc il est utilisé bien sûr pour ajouter un médecin. Mais je peux faire aussi une query de sélection pour faire un traitement d'affichage. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc première partie, je crée ma requête. Select étoile from médecin order by id médecin. Donc je vais les trier par ordre d'id. J'exécute ma requête par intermédiaire de mon objet PDO. J'utilise la fonction carry. Ça me renvoie un request statement comme tout à l'heure. Et si ce request statement est true, alors c'est ici que je vais afficher dans une boucle while les données. Donc je fais ma boucle while. Tant que le request statement me retourne un fetch, donc me retourne un tuple que je place dans une variable table qui sera un tableau de mon tuple, donc de ma ligne. Mon tuple de données va être mis sous forme de tableau avec en indice les noms des colonnes et dans les cellules, les valeurs du tuple. Et je vais pouvoir récupérer tout ça dans un tableau et l'afficher. Donc moi, je vais mettre ça sous forme de tableau. Je vais rajouter un peu de HTML ici pour faire un table. Et en fait, à chaque passage de boucle, ça va être une nouvelle ligne. Là, c'est la fin de mon table. À l'intérieur de mon table, chaque passage de boucle, je fais un tr avec deux td, le nom et le prénom. Un premier td, un deuxième td. Et c'est ici que je vais mettre... Donc table 2 0, c'est l'ID. Table 2 1, ça doit être le nom. Et table 2 2, ça doit être le prénom. Dans un tableau, à chaque fois, il va parcourir. Il va prendre l'indice 1 et l'indice 2. J'aurais pu mettre aussi aller. Faisons ça bien. Je regarde un peu ma base. Médecin, c'est nom, prénom avec une majuscule. Donc ici, je peux mettre nom. Ici, je peux mettre prénom. Je regarde un peu ce que ça donne. Ajouter un médecin. Donc là, il met ma liste avant mon formulaire. Ce n'était pas ce que je lui ai demandé. Je vais placer mon formulaire avant. C'est plus sympa. Juste en dessous du H1. Voilà. Donc là, j'ai mis mon formulaire en haut. Ensuite, le traitement de la base. Et l'insertion se fait bien avant l'affichage du résultat. Donc on va tester ça tout de suite. Là, j'ai rapide Joe Pascal. Je vais créer un monsieur Walt Disney. Ajouter un médecin. L'insertion réussie. Walt Disney, le nouveau médecin. Donc il se met dans la liste. Je peux rafficher la page. On a bien Walt Disney qui fait partie des médecins. Donc voilà pour l'insertion et le select. Maintenant, on va faire la modification. Pour faire un update, on est obligé d'avoir au moins l'ID. C'est-à-dire que si je vais dans cette table-là, je prends la table médecin. Si je veux modifier Covin-Jean ici, il faut que je modifie en gros le tuple qui possède l'ID unique 22. Parce que si j'ai plusieurs Jean-Covain dans mes médecins, c'est possible. Il peut y avoir des médecins qui portent le même nom. Ils n'ont pas les mêmes ID. Donc c'est vraiment à partir de l'ID qu'on identifie un médecin en particulier. Or là, les ID, je ne les ai pas forcément. Et moi, j'en ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une page update et je vais passer l'ID en get dans cette page pour avoir l'ID du tuple à modifier. C'est parti. Donc on va se créer une page update. Update.php. Modifier le médecin numéro. Voilà. Donc là, je vais tester pour voir ma page update. Modifier le médecin numéro. Voilà. Et ce que j'aimerais en fait, c'est passer une variable get à cette page. L'ID. Donc en gros, je vais ici en PHP, bien sûr. C'est tout bête comme idée. C'est assez pratique. Ici, je vais dire. Si la variable $get, voilà, crochet, crochet, que j'appelle ID update, si elle existe, d'accord ? Si cette variable existe, alors je fais la modification. Sinon, j'affiche qu'aucun médecin a modifié. Donc là, je peux tester ça. Comme je ne lui ai pas passé d'ID pour le moment, c'est sûr qu'il va me dire la deuxième phrase, normalement. Voilà. Aucun médecin a modifié. Donc si je fais update, aucun médecin a modifié. Par contre, regardez. Si je passe en variable get, donc je rappelle que les variables get, on peut les mettre dans la barre d'adresse. Si je passe 1, alors il faut bien vérifier l'orthographe. Je dis ID update comme ça. ID update égale 1. Bah là, je suis dans le cas ici, parce que j'ai bien un ID update qui vient d'arriver. Donc je peux l'afficher ici. Médecin numéro, je concatène et je veux cette variable. Alors je vais la mettre dans une variable qui s'appelle ID update. Ce sera plus simple à manipuler. Comme ça, j'utiliserai maintenant ID update pour faire mes requêtes. Donc je modifie le médecin numéro 1. Si je mets ID update numéro 45, je modifie l'ID numéro 45. Donc je commence à avoir une mécanique qui fait que je peux modifier maintenant un médecin en particulier. J'ai plus qu'à afficher son formulaire. Donc toujours dans cette partie-là, j'affiche son formulaire. Et puis je vais faire le traitement du formulaire. Donc c'est parti. Le formulaire, je le fais en HTML. Donc je reprends exactement le même que l'insertion. Sauf que, comme je suis malin, je vais changer le bouton. Parce que c'est le même, mais attention, pas non plus trop. Je change le bouton. Donc le bouton ici, c'est ajouter médecin. Là, je vais faire modifier le médecin. Je peux même modifier le médecin numéro. Là, je lui balance un peu de PHP. On va voir ce que ça donne. Mais normalement, c'est bon. Hop, voilà. Modifier le médecin numéro 45. Pas mal, hein ? Donc là, si je fais ça, il ne se passe rien. Parce que je n'ai pas fait le traitement du formulaire. Donc le bouton s'appelle submit médecin submit. J'ai plus qu'à faire un if i7 pour valider le formulaire. Donc en gros, si vous avez compris un peu le principe, il faut que je reprenne le code de l'insertion. C'est exactement la même chose. Connexion à la base de données. Ça, je dois reprendre. Test du bouton. Si c'est testé, etc. Alors, je fais l'affichage. Donc je vais tout reprendre ici. Je vais garder ce que j'ai besoin de garder. Donc je reprends ça. Je reprends ça. Médecin submit, c'est le bouton. Je le reprends. Si ce n'est pas vide, donc bien sûr, je fais ça. Et par contre, là, ce n'est plus un if cert. Ça va être une requête de mise à jour. On va mettre un update selon un ID. Attention, si vous ne mettez pas l'ID, vous êtes fichu. Parce que sinon, il va modifier toute votre base de données. Grosse, grosse erreur. Warning. Attention. Et donc, la requête d'update, c'est la suivante. On va tester ça. Sur l'ID 56, c'était notre ami Walt Disney. Je vais updater la 56. Et je vais l'appeler Paul Watson. Réussite de la modification, Paul Watson a été modifiée. Et je vais retourner ici. Je vais actualiser la page pour voir si le numéro 56 a bien été modifié. Donc là, ça a bien changé. C'est bien Paul Watson. Donc notre formulaire d'update fonctionne. C'est un bébé cru. Donc on ne fait pas de vérification. Si l'ID n'existe pas, les requêtes vont se faire sur un enregistrement qui n'existe pas. Donc on ne va pas générer d'erreur. Donc on va dire que ça a été modifié. C'est bien avant de tester, de vérifier si l'ID existe. Ce n'est pas très très grave. Mais ce n'est pas pratique parce qu'il faut rentrer l'ID ici. Alors je vais vous montrer une astuce. C'est sympa. Vous voyez ici, c'est un lien internet. Donc les liens, je peux les faire moi en code. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ma liste tout à l'heure, je vais faire un lien cliquable sur chacun des noms ici. Et ça va pointer vers la page update avec le bon ID. Regardez comment je fais. Je retourne dans le code, donc de la table insertion. Au moment où j'affiche ici le nom-prénom, en fait, je vais faire un petit A pour faire un lien. Un A, c'est un lien internet. Il a un href, égal. La référence, c'est la page update.php avec l'ID56. Sauf que l'ID, je l'ai. L'ID, c'est le tab de ID médecin en fait. Donc ici, on peut faire en PHP un petit écho de $tab, crochet crochet. ID médecin majuscule ID et un médecin. C'est ici qu'il faut le mettre. Le A, on ne peut pas le mettre autour d'une cellule. Il faut le mettre à l'intérieur d'une cellule. Update en minuscule. On va y arriver. Donc là, je modifie le 49. Là, belgueul romain, c'est le 19. Là, c'est le 15. Donc voilà. Donc on peut accéder à la modification via un lien. Et en fait, l'idée, l'astuce, c'est ça. C'est de balancer l'ID en get dans un lien hypertexte. Très pratique. Et je fais la même chose pour supprimer. Ça veut dire que pour supprimer, je peux, en cliquant sur un petit bouton que vous avez rajouté ici, je reprimez, on peut rajouter un lien vers la page delete.php et faire la même chose pour la suppression. Plutôt que de faire la requête update, on fait la requête delete. Mais attention, pour update delete, il faut absolument avoir le where id égale, l'ID médecin égale l'ID que vous avez passé en get. Sinon, vous allez tout supprimer votre table, vous allez modifier tous les champs de votre table en même temps. Donc là, quand j'affiche le code source en même temps que ma page, je vois bien le lien vers la page update qui passe en get, après le point d'interrogation. La variable id update équivaut à 23 pour le médecin teddy ici. Et si je prends le médecin juste en dessous, covin, donc la ligne du dessous, covin, c'est bien l'ID 22. C'est bien des ID que je retrouve ici, 22 covin et 23 teddy. Voilà, on va faire la même chose pour le delete très rapidement parce que c'est la même chose que l'update. Pour le delete, je crée une page que j'appelle delete en minuscule.php. Je copie, colle tout ce qu'il y a dans update, sauf que ça va être un delete. Je vérifie le code, crue de médecin. Alors la variable, ce n'est pas id update que je passe, mais c'est id delete. Et si elle existe, elle est dans id delete ou id médecin. Médecin, pression, médecin numéro, id médecin. Pas besoin de formulaire d'insertion. Je me connecte à ma base, donc je n'ai pas besoin de faire formulaire d'insertion. Là, il faut juste que je crée ma requête et que je l'exécute. Un delete from médecin, where id médecin égale id médecin ici. Hop, le médecin a été supprimé. Hop, le médecin a été supprimé. Il a été supprimé lors de la pression. Ok, donc voici le code. Donc je vais tester en insérant quelqu'un. Donc test, test. Ça va être l'ID numéro, je ne sais pas combien. L'ID 57. Si je regarde le code, normalement, c'est l'ID 57. On peut l'update, on peut l'appeler test 2, test 2. Hop, voilà. Et maintenant, je vais essayer le delete. Donc le delete, c'est la page. Alors, delete, where id, delete égale 57. Pressure la suppression, le médecin a été supprimé. On va aller voir ça tout de suite. Le test n'existe plus, donc ça marche. Mais je n'ai pas supprimé le reste. Et puis, je peux rajouter un petit bouton supprimé en plus. Donc là, quand je clique, c'est pour l'update. Je vais faire un petit bouton supprimé. Donc je retourne dans ma page insertion. Et ici, en fait, je vais rajouter un TD avec écrit delete php id, delete égale id médecin. Donc table de id médecin. OK. Et là, plutôt que d'afficher le truc, je vais mettre, par exemple, une croix pour dire supprimer. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite croix cliquable. Et en fait, si on regarde le code, la petite croix cliquable dans la troisième colonne, c'est un lien vers la page delete. Et je passe l'ID. Donc Paul Watson qui a été créé tout à l'heure, si je fais ça, voilà, le médecin a été supprimé. Et si je reviens, du coup, ici, Paul Watson n'existe plus. Voilà comment faire très simplement une petite suppression. Donc attention, tout ça n'est pas du tout sécurisé. C'est vraiment le bébé crut. C'est je supprime, je vérifie rien, j'ajoute, je vérifie rien, etc. Après, il faut passer un peu de temps sur son code pour tester si les variables existent, vérifier qu'il n'y a pas de contraintes relationnelles. Parce que forcément, regardez, je vais essayer de supprimer Covingent. Il y a une erreur dans la requête parce qu'en fait, Covingent, il appartient déjà à des consultations. Et on ne peut pas, dans une base, supprimer un médecin comme ça alors qu'il a déjà des consultations en cours. Donc voilà les choses qu'il faudra régler au fur et à mesure. Je vous montre maintenant le code qui permet de faire ça. C'est exactement le même principe de ce que je vous ai montré là, mais regroupé en une seule page. Je vais vous présenter mon algorithme. Le code regroupe toutes les requêtes en même temps. Et le code, je vais l'expliquer maintenant. En fait, il va y avoir une première partie où je vais initialiser le PDO. Donc c'est la partie qui est représentée ici. Ensuite, dans le code, je vais vérifier sur quel bouton on appuie. Si on appuie sur le bouton Delete, Update, Insert. Pour récupérer le type de crude que l'utilisateur veut faire. Et je vais positionner une lettre dans la variable crude. Donc si j'ai identifié que c'est un Create, je vais mettre un C. Si c'est un Read, je vais mettre un R. Si c'est un Update, je vais mettre un U. Puis sur le bouton Delete, je vais mettre un D. Et du coup, ensuite, la partie du code qui est ici, là où je vais faire mes requêtes, je fais un Switch Case. Donc Switch Case, en fait, ça permet de tester une variable. Donc ici, la variable crude. Et selon l'état de cette variable, il va faire différentes choses. Si la variable est à C, il va faire le code qui est ici. Si la variable est à R, il va faire le code qui est là. Si la variable est à U1 ou U2, le code va être exécuté ici. Et si c'est D, ça va être ici. Ça permet en fait de faire un IF plus performant. D'éviter de faire des IFS dans tous les sens. Là, en fait, on teste la variable. Et selon le cas, on fait ce qu'il faut faire. Alors petite particularité, j'ai U1 et U2 parce que j'ai deux types d'Update. En fait, comme vous avez vu dans la démonstration, au départ, je dois appuyer sur un bouton Update pour en fait passer le champ du formulaire en éditable. Et du coup, la page se recharge forcément. Et du coup, dans le deuxième rechargement, j'ai U2 pour dire je valide le champ du formulaire. Donc U1, en fait, c'est j'appuie sur le bouton pour mettre à jour. Et U2, c'est je valide la mise à jour. Ensuite, une fois que j'ai fait ces requêtes-là, j'affiche le formulaire d'insertion. Et en dessous, j'affiche la table totale, donc la table médecin ici, le read. Et dans le read, j'affiche les checkbox pour le delete. Et puis, j'affiche soit si on est dans U1, le bouton pour dire on peut modifier cette ligne. Ou soit j'affiche le bouton qui valide le formulaire de modification. Donc voilà comment est découpé mon code. Maintenant, on va rentrer dans la pratique. Donc pour le crude, je vais commencer par cette page-là. Donc ici, ma connexion au PDO. Je vérifie avec des set chaque bouton. Donc je vérifie le submit, le delete, l'update. Je positionne ma variable crude avec la lettre. Donc C, c'est la création, D, c'est du delete. U1, si c'est de l'update. U2, si c'est la validation de l'update. Je récupère les valeurs. Ensuite, je fais ma connexion à ma base de données avec l'objet PDO. Si le crude est différent de 0, c'est-à-dire que si la lettre a été positionnée, je fais un switch case. Je fais les requêtes, j'affiche les messages d'erreur. Je vais lancer les 4K. Donc si c'est create, je vais faire la requête d'insert. Si c'est read, je ne fais pas grand-chose. Je l'afficherai le formulaire après. Si c'est update, je fais ça. Si c'est l'update 2, je fais ça. Donc à chaque fois, c'est là où je positionne mes requêtes. Je les exécute. Parce qu'en fait, il faut toujours exécuter les requêtes en premier et faire l'affichage après. Et pareil pour le delete, je fais le delete. Donc on retrouve les requêtes de tout à l'heure avec la réussite si ça s'est bien fait ou la gestion des erreurs minimes soit-elle. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'affiche le formulaire d'insertion. C'est ici où j'affiche le formulaire d'insertion qui est ici. Et ensuite, j'affiche la table médecin. Donc ici, on a tous les médecins. Et en fait, c'est dans un grand tableau. Donc c'est pour ça que j'ai un table. Je fais une boucle while qui est assez grande. Mais la boucle while, ça me permet de faire ligne après ligne. Et pour chaque ligne, j'affiche, si je suis dans le cas de l'update 1, c'est-à-dire si je suis dans le cas ici, où j'appuie sur le bouton, j'affiche un formulaire avec les champs de type input. Donc c'est pour ça que je fais input ici. Je mets l'ID, de l'ID que je veux updater, qu'il soit écrit quelque part, je le mets dans un champ hidden, donc voir la vidéo d'avant. Sinon, j'affiche une checkbox. Donc c'est cette checkbox ici, d'accord ? La checkbox, elle possède tout le temps le même nom, ID médecin crochet crochet. Mais la value dépend de la rotation de la boucle. Ça veut dire qu'ici, j'aurai la checkbox avec la value 49, ici la checkbox avec la value 23, ici avec la value 22, mais elles portent tous le même nom. Comme ça, quand je vais faire supprimer, comme elles portent tous le même nom, je vais avoir dans un tableau que les values des checkbox qui sont cochées. Donc là, par exemple, j'aurai 55, 23 et 22. Si je suis dans un cas de delete, c'est-à-dire si j'appuie sur le bouton delete, je vérifie que mon ID médecin, donc les checkbox, mais attention, il n'y a pas de crochet ici. Il y a un crochet dans le HTML, mais pas quand on fait le traitement du PHP, donc ça, il faut voir la vidéo des formulaires avancées. Je parcours le tableau de cette checkbox, en gros, ce sont toutes les values qui ont été cochées. Donc là, dans l'exemple, j'aurai 55, 23 et 22 dans un tableau. Je parcours ce tableau, et en fait, je les sépare par une virgule. À chaque fois, je découpe. Et en fait, ici, c'est comme si j'avais delete from médecin where id médecin in. Et en fait, ici, dans les parenthèses, j'aurais eu 55, 23, 22. Et donc, ça me ferait delete from médecin where id médecin in 55, 23, 22. Et du coup, il va me supprimer les médecins qui possèdent l'id 55 ou 23 ou 22. Donc, je remonte une dernière fois le code. Je fais défiler ligne après ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501